...de Solas, malin, réfléchi, qui adorait s'écouter parler. Mais il y a longtemps, il portait un nom différent. Le loup implacable. Ancien dieu elfique du mensonge, ou rebelle héroïque pour fendeur de la tyrannie, selon ce qu'on décide de croire. Dans son combat désespéré contre les dieux elfiques corrompus, Solas les a emprisonnés, créant un voile qui sépara notre monde de la magie brute, de l'immatériel. Il avait gagné. Mais le voile avait tout pris aux elfes. Leur magie, leur liberté, et même leur immortalité. Désormais, Solas cherche à déchirer ce voile, et à réparer les dégâts qu'il a causés. Même si cela implique de mettre notre monde à feu et à sang. Quelqu'un doit absolument l'arrêter. Et c'est là que tu entres en jeu. Alors ça y est, c'est là qu'on commence, que ça va nous... Voilà, que ça va prendre trois heures. La création du personnage... Ah, il faut commencer par choisir une lignée. Alors visiblement, c'est une race. Il y a quoi ? Les elfes, les cunaris, les humains et les nains. Les elfes descendent d'un ancien empire disparu, autrefois victime de rejet. Plusieurs membres de ce peuple bâtissent un avenir plus enviable en explorant les merveilles disparues de leur civilisation. Ah d'accord, on peut voir les... Mais c'est quoi, c'est juste le physique ? Ou ça change autre chose ? Inspirant la crainte et la jalousie par leur taille et leur force. Une partie des cunaris suit une philosophie stricte de son pays natal, alors que d'autres ont intégré différentes cultures depuis les généastes. J'ai l'impression que c'est purement... Purement stylistique. Les humains, peuple ambitieux et prospère. Les différents royaumes humains sont les puissances montantes de cette ère. Ok, et enfin, les nains, ah ! Aussi intelligentes que robustes, les personnes d'ascendance naines ne rêvent pas et sont hermétiques à la magie, mais entretiennent un lien mystérieux et ancien avec la terre. Ils font l'amour avec les arbres, quoi. Bien que le peuple nain ne puisse pas utiliser la magie, sa valeur au combat est redoutée dans tout Teddass. Euh... Ah ! Ok. Euh... Ah, oula, non ! Attends ! Non, non, j'ai été trop vite ! Oui, oui ! Euh... Ah ! Les cunarys... J'aime pas trop le design des cunarys... En fait, ça m'emmerde parce que... Les humains, bon bah c'est classique. C'est le truc ultra classique. Les elfes, c'est un peu pareil. Les cunarys, j'aime pas trop. Et puis, bah les nains, ils ont pas la magie. Alors que la magie, c'est quand même intéressant. Euh... Voyons un peu les designs. Peut-être que ça peut me convaincre. Après, on peut évidemment faire un design personnalisé, mais déjà avoir une vague idée de... Qu'est-ce que ça peut nous... Nous proposer ? Ah ! Amis, on prend un humain ? Un humain, c'est un peu... C'est un peu la classe fourre-tout qui est capable d'un peu tout faire. Ouais, non, je sais pas. Vas-y, on va partir sur humain. Déjà voir ce que ça nous donne. Comme possibilité... Préréglage d'apparence. Choisissez une apparence prédéfinie pour votre personnage. Et continuez ou appuyez sur personnalisation pour approfondir vos choix. Euh... Ok, donc on a des designs... Ah merde, je suis allé trop vite ! Et merde. Attends, je peux revenir ? Ouais, si, c'est bon. Il y en a d'autres. Ok. Euh... Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Ah oui, il n'y a pas beaucoup de... Oui, ils n'ont pas fait énormément de styles prédéfinis. Euh... Qu'est-ce qu'on... Vas-y, on va... 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 Ah oui, les queues ! Oula ! Ah ouais, les dons ! Ah bah le gus-gus ! Le gus-gus qui claque au Prime ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, ta gueule ! Merci beaucoup ! Comment il va, le bon gus-gus ? Je suis VRM occupé ces temps-ci, Donc je peux pas VRM regarder les streams DSL émoticône triste Mais je suis VRM content de vous voir Eh bien, je suis VRM très heureux de... De te voir ! Merci beaucoup, en tout cas, c'est cool ! J'espère que ça roule, quoi ! J'imagine que les études et tout ça, c'est... On est en plein dedans ! Bientôt les... Quoi qu'il y a eu des vacances... Non, je sais pas, nous en France, on a eu des vacances ! Je sais pas si c'est pareil chez vous... Canada ! Sinon, ça sera les vacances de Noël, j'imagine ! Oh là, il a une tête de connard ! J'aime bien ! Euh... C'est tellement dur de choisir... Oh, il a les yeux de neuneu ! C'est tellement dur de choisir des visages dans ces trucs-là ! On va pas faire un truc un peu randomisé ? Y'a pas un randomiseur ? J'ai pas un temps, parce que c'est quoi ? Ah là... C'est quoi, ça ? C'est les mêmes, on est d'accord ! Oui ! Ah oui, d'accord ! Ah, oui ! Donc là, j'ai... Là, je fais une grosse tête ! Là, je fais un rachitique ! Un grosse tête... Grosse tête à rachitique ! Et là... Euh... Monsieur Menton ! Euh... Qu'est-ce qui est à peu près normal ? On peut faire une grosse tête de... C'est à peu près normal, ça ? Un peu comme ça, je sais pas ? Vas-y, si je fais ça, mettons... Le teint... Jeune... Ah ! Jeune... Truc... Ouais, non, bon... Ouais, c'est pas mal ! On va pas y passer non plus trois heures, hein, mais c'est juste pour essayer de... Parce qu'après, sinon, on peut faire le choix de faire un monstre ! On peut aussi faire le choix de faire un monstre ! Est-ce qu'il y a moyen de... De faire des trucs débiles ? Là, on est sur les joues ! Les joues, oui, donc on les voit pas ! Ah putain, c'est un peu le problème de ces jeux-là, c'est qu'on va y passer trois heures ! Euh... Des bajoux... Là, je suis dans les cadets, plus mon programme d'études internationales, plus des cours d'aviation avancée... Ah ouais ! D'aviation, c'est cool ! C'est énorme ! J'ai vu, t'avais pas fait des streams pendant un bout ? Ouais, bah j'ai eu... J'ai eu le... J'ai chopé le coco, le Covid, là... Il y a quelques semaines de ça... Bah début du mois... Début octobre, du coup... J'avais pas stream pendant... Pendant un petit moment... Et là, on reprend tranquillement... On commence à revoir... Oh là, il y a une gueule ! Non, bah, on va faire rage ! Je suis tenté de faire un monstre, mais d'un autre côté, le problème, c'est qu'on va passer je ne sais combien de dizaines d'heures... Sur le jeu, et c'est un coup à avoir une... Parce que ça soit gênant... Pire chevelu... Aplatir le haut... Ah oui, d'accord... On va pas faire la mèche de yeux, là, où les mecs, ils sont dégarnis sur le dessus, et ils remettent la mèche par-dessus... Y'a pas des coupes ? Ça, en fait, c'est pas des coupes... Ah, attends... Modèle de balle... Couleur de pont... Y'a pas un truc genre les cheveux... Si, là ! Coupe ! Ah, alors attends, c'est ça qui m'intéresse... Remontons... Alors, chaud, évidemment... Alors ça, c'est prison break... Prison break... Plus plus... Coupe militaire, évidemment... Bon, après, y'a plein de trucs... Oh, putain ! Le chevalier aux fleurs ! Oh, y'a un flot, hein... Ah, j'ai l'impression qu'ils ont mélangé masculin-féminin... Putain, on dirait les... On dirait du glam rock... Ça va... Ouais, ouais, ça va la forme, là... Ça va la forme de ouf... On a tout récup, on est bien... Ah, y'a un peu de ça, là... Y'a un petit côté... Jaime Lannister, hein... Oh, les... Oh, putain... Waouh... Une tête de roublard, un peu... Ah, on peut dézoomer, un peu, ouais... Oh, putain, les... Oh, les tronches... Oh, putain... C'est horrible... Oh, merde ! Ah, y'a des trucs... Tu t'y attends pas, quoi ! Non, mais please... Non, mais qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là... T'as déjà vu Rambo avec une perruque ? Ah, putain... C'est rigolo... Game of Thrones... Ah bon, il est Game of Thrones... Je l'ai... Oh, je l'ai vu... Je l'ai vu plusieurs fois, ouais... J'ai même le... J'ai même le bouquin qui est juste là, tiens... C'est pour te dire... C'est le livre de... De chiottes... Oh, putain... Oh, j'ai envie de prendre... Non... Mais non... Maintenant, j'ai envie de... J'ai envie de prendre cette coupe... Oh, merde... Je me demande s'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont sélectionné, celle-là... Ce serait intéressant d'avoir les statistiques... Ce serait quand même... Assez... Assez énorme... Oh, ouais... Eh, en vrai... Est-ce qu'il y a pas une des... Une des game de... De magicien ? Je sais pas encore quelle classe je vais jouer, mais... Euh... Il y a un petit côté... Magie, hein... Le vieux sage... Euh... Un peu roublard... Il y a rouge aussi... Alors... Tu sais, il y a un... Et puis il y a un côté un peu woke... J'aime bien... Attends, comment je vais... Oui, c'est ça... Là, c'est quoi ? C'est la saturation... Ah oui ! Ah oui ! Ok... Et là, on est très grisonnant... Luminosité, ça change quoi ? Ok... Donc, potentiellement, on peut faire une espèce de turquoise sombre... Tu sens qu'il y a de la magie là-dedans... Après, le bleu... Le bleu un peu plus foncé, il est pas... Il est pas dégueulasse non plus... La seule valide... Je te jure... En vrai, c'est la seule qui est fun... En plus, il a les cheveux attachés... Donc, c'est qu'il y a vraiment une... Je veux dire, c'est volontaire quoi... C'est pas un accident... C'est qu'il y a une recherche derrière... C'est assumé... Bon, vas-y, on va partir là-dessus, Nick... C'est un coup, il est passé trois heures... Donc... Ah, pilosité faciale ! Est-ce qu'on lui met une petite pilosité faciale ? Oh ! Ouais ! Oh, putain ! Il y a un flot de ouf ! Ouah ! Attends... Ouais, dézoom un peu... Euh... Il y a trop de trucs tentants... Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir modifier in-game... Comme ça, tu varies... Alors, faut pas un truc trop de jeunes... Ça fait un peu miner... Faut une vraie... Un truc où il y a de l'intention quoi... Un truc assumé... Ouais, je sais pas si je peux vieillir un peu son visage... C'est peut-être parce qu'il a le visage un peu trop jeune... À sortir avec les cheveux... Let's go ! Allez... Euh... Alors, attends... Maquillage... Non... On peut pas gérer l'âge ? Proportions sous-vêtements... Formes du corps... Modèles de base... Proportions corporées... Couleurs de peau... Formes de tête... Un... Il est... Il est trop lisse ! Faudrait qu'il soit un... Faudrait qu'il soit un peu plus marqué, quoi... Oh, ce zen ! Oh, putain ! On lui met un... On lui met un écrochu ! En plus... Attends, putain... Ça donne du caractère, ouais ! Vaut mieux... Ha, 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 ha ! Eh... Oh, ça lui donne... Ça lui donne du caractère de ouf ! Le... Le zen... Comme ça, quoi ! Fosse nasal... Ah oui, c'est... Ah oui, c'est... Ok, c'est... Oh, ouais... Oh, putain ! Quel enfer ! Quel enfer ! Ah oui, je peux lui mettre un gros tarin ? Ouais... Non, on va... On va laisser quelque chose d'assez... Humain ! C'est quand même censé être un humain ! Faut pas déconner ! Ouais, vas-y, on va... On va partir... Ouais, ouais... Alors, c'est... Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas lui donner un âge ! Euh... Les oreilles... Bon, les oreilles, on les voit pas vraiment... Cuir chevelu... Pilosité faciale... C'est quoi cuir chevelu ? Ah oui, d'accord ! Ah oui, je peux lui aussi lui... Ah oui, je peux lui... Allez, oula ! Je peux lui aplatir le crâne ! Ok, d'accord... Non, on va pas... Voilà... Maquillage... Maquillage... On peut lui mettre du maquillage ? Ah oui ! Est-ce qu'on peut lui donner un côté un peu mystique ? Ou alors, ce qui serait rigolo... C'est quelque chose qu'on voit jamais, d'ailleurs, dans les... Dans les jeux vidéo, ce serait un... Un ma... Des trucs du maquillage, mais mal mis, qui est raté ! Là, quand tu vois, ils mettent toujours un maquillage qui est impeccable, bien symétrique, bien propre et tout ! Mais ils sont où les... Genre, parce que... C'est pas facile, il y a forcément... Il y en a forcément qui se plantent ! Ça peut être rigolo, hein ! Genre, le mec, il essaie de se maquiller, mais ça fait un truc immonde ! Comment il va le bon Youyou ? Maquillage des lèvres, phare à joues... Phare à joues... Euh... J'aimerais bien lui donner un côté plus vieux, mais... Y'a pas ce que je veux... Bon, c'est pas grave ! Ça, c'est quoi ? Tatouage, cic... Ah, cicatrices ! Est-ce qu'on peut lui mettre des cicatrices sur la tronche ? C'est quoi ? Ah oui, c'est le cou ! Oula, oui ! Faut... On va lui donner du caractère ! Petite cicatrice d'œil, c'est pas dégueulasse ! Y'a un truc, hein ! Ouais, pas un... Genre... Un truc... Ok, mais pas trop... Pas trop... Euh... Voilà, ça fait des rituels... Faut qu'on essaye de donner de... De créer une histoire... Au personnage ! C'est quoi, ça, celui-là ? Je... Euh... Ah, là, sur le techo, ok ! Ouais, bon, y'a pas... Ah, une petite ! Tiens, vas-y, on met une petite ! Intensité, couleurs... Intensité, ouais... Cicatrices corporelles... Ouais, mais le corps, on va pas trop le voir... Euh... Ah, on peut mettre de la peinture ! Ah ! Ah oui ! Ah ouais ! Ah, c'est pas symétrique, c'est dommage ! Ouais, dis donc ! Eh, ça en fait plaisir ! Asymétrique, comme ça... Y'a un truc, hein ! Petit côté, euh... Méso-américain ! Bon, pas la... Pas la barbe, mais euh... Dans les... Dans les... Dans les peintures ! Ah, c'est rigolant ! Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? J'aurais pas un truc trop présent ! Genre ça, là, tu te dis... Ah, y'a un truc, quoi ! Y'a un truc dans le... Couleur prédéfinie ! Ah ! Y'a des couleurs ! Multicolore ! Bah non, c'est pas beau ! Horrible ! Euh... Faire un truc dans les... Qui tire dans les rouges, quoi, en fait ! Alors léger, mais dans les rouges... J'aurais dû... La luminosité... Deuxième couleur... Dark ! Ah, c'est pas ouf ! Mais euh... Attends... Ah, mais c'est peut-être la première... Attends, ça c'est trop sombre, hein ! Ou il faudrait que j'inverse, peut-être ! Peut-être qu'il faut que j'invahisse ! Et la troisième, c'est quoi ? Elle est où ? Ah oui, d'accord, c'est la pointe ! On va remettre la pointe en bien lumineux ! On va mettre en... Un point foncé... Ok... Encore un peu plus ! Paf ! Bon, le but, c'est pas non plus... Ouais, bon, c'est pas... C'est pas un... Voilà, c'est pas un chef-d'oeuvre, quoi ! Mais euh... On s'en fout ! On va dire que c'est un apprenti ! Il se cherche ! Il y en... Voilà ! Ah, c'est un peu vif ! Je peux pas réduire l'intensité ? L'intensité de tout... Ah ! Attends, l'intensité de la couleur, peut-être ! C'est tout simple ! On teste des trucs... Bon bref, Ozef ! Peinture corporelle, on s'en fout ! Vas-y... Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre, du coup ? Accepter les modifications... Euh... Ah ! Classe ! Là, on rentre dans le vide du sujet ! En vrai, il a un flot ! Il a une gueule ! Alors, on a... Ah, on a que trois races ? Enfin, trois classes, pardon ! Euh... Alors, on a du coup le voleur ! La rapidité de mouvement et les réflexes sont les traits distinctifs des voleurs archers ou duélistes ! Les voleurs infligent des dégâts mortels grâce à des frappes puissantes et précises ! Invisiblement, une classe en regroupe plusieurs, en fait ! Le guerrier ! Les guerriers utilisent la force pour maîtriser le champ de bataille ! Certains manient l'épée et le bouclier, tandis que d'autres utilisent les armes à deux mains pour faire valser leurs adversaires ! Et enfin, les mages sont redoutables avec leurs sorts d'incinération, de gel, d'électrocution et d'écrasement ! Si certains sorts sont lancés à distance de combat à rapprocher, reste aussi une option ! Ah ! Alors, le guerrier, pour le coup, ça ne m'intéresse pas des masses ! Euh... Il y a d'autres tenues ! Ah oui, tenues de départ ! Tenues informelles ! Ok ! Alors, explorer c'est quoi ? Ah oui ! Ok ! Ah c'est rigolo ça ! Et là on se... Oh oui ! Oh là ! Ah oui ! Ah oui ! Ah donc on a le dueliste, le saboteur ou le rôdeur du voile ! Qui sont inclus dans la classe du voleur ! Il y a une espèce de grosse pétoire ! Intéressant ! Il peut poser une arbalète sur pied ! C'est rigolo ça ! Et alors le rôdeur... Le rôdeur, ça a l'air d'être archer ! Vraiment, on a été archer ! Il a un super boomerang de la... Ah putain, il y a des spells ! Il y a des spells ! Ah... Ok ! Par curiosité, on va regarder les autres ! Le tranche-mort à la nécro du Diablo, hein ! De Diablo 3 ! Et euh... Il n'y a pas que dans Diablo 3 ! Le... Donc le tranche-mort, le pourfendeur et le champion ! Oui là t'as le TP, ok ! Enfin le super jump ! Mais c'est les ultis là qui montrent ! C'est pas... C'est pas les spells de base ! On est d'accord ! Le... La corne hein ! La corne à thune évidemment ! Ouais... Ok... Ok ok ! Et euh... Le mage... On a quoi ? Mage funèbre, évocateur et lame enchantée ! Oh ! On dirait... À la Carthus ! Ou à la... Non, à la Svein plutôt ! À la Svein de League of Legends ! C'est marrant ça ! Alors ça c'est l'évocateur ! Et euh... Avec le froid ! Et voilà ! Et ça c'est l'âme enchantée ! Donc j'imagine que c'est de la magie plutôt corps à corps ! Ouais c'est ça ! C'est magique corps à corps ! Ça c'est pas facile hein ! C'est pas facile mais je pense qu'on va partir sur un voleur ! On va prendre un truc un peu moins euh... Un peu moins classique ! Alors ensuite on a quoi ? On a la faction d'origine ! Donc non de famille Thorn, Aldweer, Merkar, Leidir, Inglevar et Deriva ! Alors garde des ombres ! Ah oui ok c'est ça ! Donc c'est juste le nom de famille change ! Et la faction ! Alors les garde des ombres ! Rook et garde des ombres ! Donc Rook c'est nom du héros ! Cet ancien ordre militaire a juré de combattre enjeux et autres monstres ! Les gardes suivent d'inviolables rituels secrets qui leur confèrent des pouvoirs surnaturels contre les ténèbres ! Ils disposent des liens de sang ! Améliorez plus rapidement votre réputation auprès des gardes des ombres ! La purge d'enclins figer plus de dégâts contre les engences ! Et l'entraînement vigilant, la défense et la santé de base sont légèrement augmentés ! Alors ça c'est un peu plus un truc de tanking quand même ! Les mandataires du voile ! Rook est mandataire du voile ! Un nouveau groupe explorant les ruines elfiques de la forêt d'Arlatan ! Bien que l'organisation ait été fondée par des elfes, les mandataires accueillent toute personne assez courageuse pour affronter les distorsions du réel dues à la magie d'Arlatan ! Ils disposent de la proximité avec le voile ! Améliorez rapidement votre réputation auprès des mandataires du voile ! Bon ça j'imagine que ça va être systématique ! Les frappes en Arménie infligent plus de dégâts contre les créatures de l'immatériel ! Et l'oeil exercé infligé légèrement plus de dégâts critiques et de dégâts au point faible ! Ensuite les dragons de l'ombre ! Un groupe de résistance combattant la corruption des élites et l'esclavage de Tevinter ! Les dragons recrutent parmi toutes les couches de la société et veulent faire régner la justice coûte que coûte ! Ils disposent de la lumière dans les ténèbres ! Augmentation améliorée de la réputation auprès des dragons de l'ombre ! Evidemment ! Venividi ! Venatori ! Infligé plus de dégâts contre les Venatoris ! Alors on ne sait pas ce que c'est pour l'instant les Venatoris puisqu'on n'a jamais joué au jeu ! Les ressources spécifiques à votre classe se régénèrent légèrement plus vite ! Ensuite on a les seigneurs de la fortune ! Un groupe informel de RIVINE ! Intéressé par l'exploration, le pistage et la chasse aux trésors ! Les seigneurs sont connus pour leurs exploits et leur capacité à se sortir des pires situations ! Ensemble pour la gloire ! Saine compétition ! Affligé plus de dégâts contre les mercenaires ! Et implacable ! Réalisez des coups suprêmes sur vos adversaires avec un peu moins d'efforts ! Ensuite les Sentinelles Funestes ! Un groupe nécromantique d'élite explorant les mystères de la vie et de la mort ! Les Sentinelles entretiennent la grande nécropole du Nevara ! Un gigantesque complexe abritant les morts vivants et esprits ! Ils disposent du non respecté ! Du renvoi à la tombe affligée ! Du plus de dégâts contre les morts vivants et les démons ! Ainsi que les afflictions aigües ! Appliquer un cumul d'affliction supplémentaire aux cibles ennemis ! Et enfin les corbeaux anti-vans ! Quand ils le prononcent des assassins pitoyables qui attaquent dans l'ombre ! A la fois craint et respecté en tant que protecteur ! Obscure d'antivains ! Sous leur aile ! Contra encore infligé plus de dégâts contre les hantams ! Et poche cachée transportée une potion supplémentaire ! Ah ! Alors ça nous avance bien ça du coup ! Ça nous avance bien ! Euh merde ! Merde mais merde ! Alors les... plus de dégâts... Alors les Venatori bon c'est pas trop... Généralement le... en fait le premier et le deuxième... Pour chaque classe... On s'en fout un peu j'ai envie de dire ! Parce que c'est systématiquement le gain de réputation pour la... La faction dont il est... Membre ainsi qu'une amélioration de dégâts contre un type d'ennemis ! Par contre le troisième... Le troisième trait c'est le plus intéressant ! Donc euh... Amit infliger plus de dégâts critiques et des dégâts au point faible ça peut être pas mal ! La maison... La maison du cerf bien sûr ! Les barras ! Euh... La maison des dragons bien sûr ! On a la... La maison... La maison du... Du kraken ! Les Greyjoy bien évidemment ! Euh... The Scarabée j'imagine ! Et on a les corbeaux hein ! Donc euh... Le Grand Nord ! Ça c'est drôle à croire qu'ils sont volontairement inspirés hein ! Ils se sont volontairement inspirés... Euh... Putain merde ! Qu'est-ce qu'on choisit du coup ? Des ressources qui se régénèrent plus vite... C'est pas dégueulasse quand même ! Euh... Transporter une potion supplémentaire... Why not ? Un cumul d'affliction... Les afflictions on sait pas vraiment ce que c'est... Euh... Ah attends ! Y'a d'autres tenues ! Ah oui ! Oh putain ! Oh putain ! Un bullsex ! Waouh ! Ah mais les que... Oh putain ! Oui ! Ouais donc euh... La tenue de base il a toujours la même... Et tenue d'apparat... Ok donc c'est son... Oui... Euh... Donc la défense et la santé de base on s'en fout... L'oeil... Je pense qu'on va partir sur les... Les mandataires... L'oeil exercé pour faire plus de dégâts... Ou plus des ressources... Hum... Ou suprême... On sait pas ce que c'est donc euh... Après il peut être intéressant... Ça je m'en fous... Ça je m'en fous... Donc ça se joue entre les deux quoi... Plus de... Sustain ou plus de dégâts ? On va prendre le dégâts bien sûr... Style de jeu... Euh... Oula... Attends c'est quoi ça ? Euh... Faction d'origine chasseur de secrets... Quand des vies étaient en jeu... Rook transgressa les ordres pour les secouer des menaces mystiques d'Arlatan... Lors d'une expédition dans des ruines elfiques de la forêt d'Arlatan... L'équipe de mandataires du voile de Rook mit au jour des vestiges présentant d'importantes découvertes sur l'histoire elfique... Ainsi que de terribles dangers... Après avoir difficilement survécu aux anciennes défenses magiques... La petite équipe récupéra une carte précieuse qui menait à une zone cachée de la forêt... L'équipe s'en tirera... Mais ce ne fut pas le cas d'autres mandataires du voile... Rook choisit de retourner dans les ruines pour sauver ses collègues... Mais il perdit la carte ! Ah bah c'est ballot ! Si son héoïsme fut célébré la perte de cet objet inestimable... Lui valut le ressentiment d'une partie de la hiérarchie des mandataires... J'ai envie de dire on s'en fout... Ah ! Le style de jeu ! Ah ! C'est marrant comment il présente ça... Parce qu'en fait c'est la difficulté ! Donc on a le mode histoire évidemment... Une immersion dans l'histoire et des combats plus indulgents... Le mode découverte... L'importement... L'important c'est l'équipe ! Des combats équilibrés qui mettent davantage l'accent sur la composition du groupe... Et le choix des équipements que sur les temps de réaction... Le mode aventure... Une expérience de jeu qui propose un juste équilibre entre les combats, la composition du groupe... Et le choix des équipements... Franchissez les... Donc l'héroïsme franchissait les... Des obstacles insurmontables et sauver le monde face à des adversaires impitoyables... Et enfin le mode cauchemars... Pas là pour plaisante... Et des combats intenses qui ne pardonnent pas... Exige une maîtrise de combat, de l'équipement et des compétences pour survivre... Si vous choisissez cauchemars vous ne pourrez... Changer le style de jeu qu'en recommençant une partie... Et on a un mode personnalisé... Euh... On peut faire un mode personnalisé... Alors je pense qu'on va... On va prendre... Un mode tout fait... Je pense qu'on va partir sur héroïsme... Donc j'imagine que ça c'est très facile... Facile... Normal... Difficile... Très difficile... Et on va prendre l'héroïsme... On verra bien... Euh... Ce que ça donne... Euh... Allo... Je peux changer mon nom... Voie féminine... Bah non on va mettre une voix masculine... Tessiture... Modifier la tess... Choisissez certains éléments de... Avec le... Oui... Voie de rook... Ravis que tu sois là... Mais tu fais la tessiture de la voix de rook confirmée... Appuyez sur échange du moins... Allez... On se met au travail... Qu'est-ce qu'il a dit encore ? Oh... Bah... C'est parfait là... On y va... Il a une voix très désagréable... Ouh... Bon... On a réussi... Ah putain on dirait... Oh là... Non c'est nul... Je suis content qu'on soit là... Salut... On va travailler ensemble... Je pense qu'on va prendre la basse... On peut vous donner un coup de main... Ouais si on va partir là-dessus... Euh... Nift... Bah non on va prendre... Evidemment... Evidemment... Voilà... Hop... Il faut rester... RP... Bien entendu... Euh... C'est bon ? Euh... Oui... Non ça c'est bon... On peut vous donner un... Aventure d'autrefois... L'Inquisition... Par défaut... Vous pouvez personnaliser le personnage principal... Et quelques événements issus du jeu précédent... Dragon Age Inquisition... Cela aura des effets mineurs sur l'histoire... Mais vous pourrez passer cette étape si vous... Ouf... Si vous le souhaitez... Personnalisation... Voyons voir... Oula... Euh... Aventure d'autrefois... L'Inquisition... Meurtrière... Messagère... Juge... Sauveuse... Voici quelques-uns des titres attribués à l'Inquisitrice à la tête d'une force qui défia les nations... Il y a 8 ans... Une brèche impressionnante dans l'immatériel... Le royaume de la magie et des rêves menaçait le monde... Par un concours de circonstances... Ou selon certaines personnes... Un coup du destin... Une femme s'élève à la tête d'une organisation connue sous le nom d'Inquisition... Parcourant de nombreuses nations... Ralliant la population à sa cause... L'Inquisitrice referma la brèche et arrêta le mal à l'origine de tout cela... Elle est déconseillée par un mage elfe nommé Solas... L'Inquisitrice découvrit cependant que Solas était en réalité un ancien dieu elfique... Penarel, le loup implacable... Il prévoyait de ramener le monde à son état primitif... Une époque où l'immatériel et la réalité physique ne faisaient qu'un... Solas disait regretter les morts que cela causerait... Mais il affirmait qu'il n'y avait pas d'autre moyen de réparer ce qui était... A ses yeux un monde irrémédiablement brisé... A cela le loup implacable disparu... Mais l'Inquisitrice fit le serment de le retrouver... Alors on a des... Mais du coup c'est quoi ? Elana... L'Avelan... 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 Elf... L'Inquisitrice l'Avelan... Mais c'est complètement... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Person... Euh... Oulà... Attends mais qu'est-ce que... Comment on peut rien... Décider si l'Inquisitrice entretenait une relation... Une liaison... Putain je vais arriver... Une liaison amoureuse et le cachéon avec qui ? Ah putain ! Ah avec Cassandra... Pentagast... Ouais mais là... Ouais mais non on va pas se lancer dans... Dans les trucs comme ça... On sait pas... Non vas-y on va laisser tel que je m'en... Euh... On va laisser tel que c'était... On va pas commencer à défoncer tout le... Toute l'aventure... Alors qu'on a pas fait les jeux précédents... Euh... Alors résumé... Rook Magnus Aldovir... Ascendance humaine... Homme... Voleur... Mandataire du voile... En difficulté héroïque... Eh bien les amis... C'est parti ! Alors... On en était où ? Ah oui... Lui... Notre meilleur plan c'est d'arrêter le loup implacable avant qu'il n'accomplisse son rituel... Après l'avoir suivi à travers la moitié du monde connu... Nous l'avons finalement traqué jusqu'à Minrati... Capitale de l'empire Tevin Tide... Mais pour retrouver le loup implacable dans cette grande ville... Il nous faut un contact sur place... Alors naturellement... Notre histoire commence... Comme toutes les belles histoires... Dans le bar le plus viteux de la ville... Et en l'absence du contact... On va réessayer... Où est Neve Galus ? Tu penses pouvoir te pointer dans mon bar... Et donner des ordres ? Putain c'est moi ! Ah merde ! Euh... Je vais... Je vais faire plus coordonnées ! C'est une offre ! Essayez de convaincre la patronne du bar de fournir les informations... Euh... Affronter tout le monde dans la pièce pour obtenir... Ah ! Ah oui ! On va leur casse la gueule non ? Vas-y let's go ! Neve Galus est ma seule chance de retrouver le loup implacable... Je partirai pas d'ici sans savoir où aller... Et quand j'arriverai à toi tu passeras à table... J'ai pas mal de doublage... Oh trésor... J'ai bien senti... C'est vraiment adorable... Oh putain ! Et pourquoi on se tape les méchants des tortues ninja ? On me fait pas assez pour ces choses-là ! Et voilà Bianca... Elle aimerait que vous restiez tranquille... Neve Galus ! Place du mat ! Les cultistes Venatori l'ont emmené place du mat ! Oh ! Merci ! Ah ouais ! Ton ami Neve Galus... Est place du mat ! J'ai entendu ! C'est justement pour ça que tu me secondes ! Même si à mon avis... Il y avait sûrement une manière plus simple d'obtenir l'information que de combattre à tout un bar... Marron ! Euh... Alors... Je... Je risquais rien avec toi ! On a tendance à marcher ! Ouh ! Alors... Le résultat est là ! Euh... Vas-y ! Tu dis ça... Mais on sait où elle se trouve maintenant ! Alors... Te vante pas trop ! Allons-y ! Harding va s'inquiéter ! Eh ben... Pose terminée ! Ah ! Espérons que Neve est vraiment douée pour retrouver les gens ! C'est la meilleure détective que j'ai jamais rencontrée ! Si elle dit qu'elle a une piste sur ce lass... Alors je la crois ! J'ai pris le voleur ! Le palais de l'Arconte ! Quelque chose a dû les énerver ! Ah ça va de la gueule ! Pas de la gueule ! On va pas se dépêcher de quitter cet endroit ! Inutile de se faire remarquer ! On sort d'ici tranquillement ! On trouve Neve Galus et on arrête Solas ! Euh... J'ai pas pu choisir... Le cal des trois par contre ! Je pense que ça doit arriver plus tard dans le jeu ! Je peux lui donner un soucle ! Y'a un petit côté un peu MMO... Genre tu choisis une classe générale et après t'as des sous-classes et des trucs comme ça je pense ! A voir après si à travers le jeu on peut... On peut jouer un peu toutes les classes... Ou est-ce qu'on est bloqués sur... Enfin toutes les classes sous-entendu... Toutes les trois ! Genre voleurs... Enfin toutes les trois du voleur... Ou est-ce qu'on est bloqués dans le voleur plus une sous-classe ? Ça ça reste à vous... Oh putain ! Y'a la police ! Attendez ! J'ai rien fait de mal moi ! Attention ! On nous cherche ? C'est à cause du bar ? Les nouvelles vont vite à Minrati ! On doit l'aider ! On a pas vraiment le temps de se faire arrêter, en particulier ici ! C'est pas dégueulasse quand même ce qu'ils ont fait ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh merde ! C'est trop tard ! Le rituel a commencé ! Mais si on se dépêche on peut encore arrêter cela avant qu'il termine ! Allons-y ! Putain d'accord ! Elle va nous guider jusqu'à la place du mat ! Funèbre nous mènera jusqu'à... Oh putain ! Qu'est-ce que c'est que... Engence démoniaque ! Ok on peut pas se taper encore ! On est dans la mise en scène ! Il faut que le voile faiblit et qu'il se faufile à travers les fissures ! Et quand le voile sera complètement déchiré ! Alors le monde entier va beaucoup ressembler à... Ceci ! Oh merde ! Ok ! Par ici ! Ça devrait nous permettre d'atteindre Arling ! Ah pour sauter ou enjamber les objets ! Ok ! Y'a du parcours ! Vous êtes en sécurité ! Entrez et bloquez les portes au plus vite ! D'accord ? Merci madame ! Arling ! Tout va bien ? J'ai fait ce que je pouvais pour aider ! Le rituel doit affaiblir le voile ! Tout le monde est terrorisé dehors ! Et y'a beaucoup de démons ! Ça fait un bail que j'en ai pas vu autant venir de l'immatériel ! Et vous deux ? Comment ça va ? Euh... Parfaitement bien ! Un peu fébrile ! Ou on doit faire vite ? Bah parfaitement bien ! Evidemment ! On a pas peur ! Le palais de l'arc-onte nous a un peu tiré dessus ! On s'est débrouillé ! Parle pour toi ! T'as mes affaires ? Juste ici ! Ah ! Donc on a un arc ! Où est Neve Gallus ? Elle vous a posé un lapin ? Les Venatori l'ont trouvé avant nous ! Ils l'ont capturé ! Ils ont payé la patronne du bar pour son silence ! Ça me surprend pas que notre détective ait fait quelque chose pour emmerder un culte d'abominable mage du sang ! Et le moment était mal choisi ! D'après la patronne du bar, les Venatori ont emmené Neve place du Mat ! Tu peux nous y conduire Harding ? Pas de problème ! J'ai vu la place du Mat en explorant la zone ! Et ça grouillait de Venatori ! Suivez-moi ! Regardez en l'air ! On a de la compagnie ! Merde je suis un peu bas là ! Ah merde ! Oh putain ! Attendez c'est la bagarre ! Ok c'est bon ! Alors ! Base du combat ! Effectuez une attaque légère avec X ! Utilisez votre attaque légère jusqu'à 5 fois d'affilée pour créer une chaîne d'attaque ! Le dernier coup est une attaque finale qui inflige plus de dégâts ! Ok ! Bon j'imagine ! Il va peut-être y avoir une notion de combo non ? Toutes comme ça ! Genre attaque légère, attaque lourde ! Etc, etc... Ah ! Je me fais bourrer ! Ok ! Il y a un petit... Ok ! Ah ! Ok ! On peut faire des roulades, des esquives ! Petit côté Elden Ring ! Ok ! Ah ! C'est rigolo ! C'est fluide ! Ça a l'air très dynamique ! Appuyez sur LB au bon moment pour vous défendre ! Ok ! Donc il y a un pari, un timing de... De défense ! Enfin de contre ! Très mal ! Utilisez une potion ! Ok ! Ok ! L'or ! C'est toujours de la beauté de l'ancien Empire Elphique ! Ce monde existait avant le voile ! Et il veut le restaurer ! Même si pour ça, il doit tuer tout le monde avec son rituel ! Euh... Attends, je... Ouais, c'est bizarre ! Attends, parce qu'il y a un truc dans les paramètres qui me dérange un peu... Euh... Configuration manette... Est-ce que je... On s'en fout ! Sensibilité souris, on s'en fout ! Sensibilité manette sensibilité horizontale... Ah ! Ouais, c'est... Ah oui, mais c'est pour... Pour l'archer, j'imagine ! Ok, c'est mieux ! Euh... Il y a quoi ? Est-ce qu'il y a des secrets ? Ah, il faut que j'aille là ! Mais attends... Ah, il y a des trucs ! Il y a des pièces de monnaie ! J'ai pas le temps, il y a le loot ! Neuf pièces de... Ok ! Allez, continuons ! Comment j'utilise l'arc ? Ah ouais ! Ok ! C'est quoi ? Y, c'est le coup lourd ? Ouais, ça doit être ça ! Je teste, hein ! Je teste les touches ! Ok, ça c'est... Saut léger ! Saut lourd, ok ! Oh ! Oh ! Ah, il y a un dash cancel ! Oh, c'est fort ça ! Il y a un fucking dash cancel, quoi ! Ah ouais ! Ok, donc... Très bien ! Là, on a quoi ? Un dash... Ok ! Ah, ça c'est l'arc ! Ah, ça fait drôle d'avoir la visée sur le joystick... Euh... La... Cachette droite ! C'est une infraction ! Oh non ! Je crois que c'est la place du mat ! Merde ! Restons pas là ! Il y a un bouclier, là ! Qu'est-ce que ça ? Ce sont les personnes qui ont foutu le bordel ! Ah, je peux lui foutre des flèches ! Oh là ! Oui ! Oh, par contre, la... Ouais, attends, la visée du... J'ai modifié la visée juste avant... On va juste... La dé... Mettre comme elle était... Mettre à... 150... Ok, c'est mieux ! Il y a des trucs là ? Ah ! Ah, c'est con... Ah oui, d'accord ! On a un langage cru en plus ! C'est cool ! On nous prend pas pour des enfants ! Qu'est-ce que ça ? Ah oui, d'accord ! Je me fais cibler par les trucs ! Ah, headshots... Ok, les headshots sont pris en compte ! Ça, c'est cool ! Ça, ça sert à rien ! Headshots ! Headshots ! Headshots ! Je peux le péter, ça ? Ça fait quoi ? Ah ! Ok, ça donne des... Des popos ! On dirait que les Venatori ont érigé une barrière pour bloquer l'accès ! Ok, c'est marrant ! Venatori ont érigé un cristal à proximité pour détruire... Détruire... Ah oui, ok ! Mais euh... Ah, c'est juste le ta... Ok ! Merde ! Leur quête de magie, mais c'est l'échange ! Aïe ! Ok... Je sais pas si je peux parier les attaques à distance ! Ça m'étonnerait, mais euh... Bon... On verra ! On verra, on verra ! Ok, on continue ! C'est par où ? C'est par là ? Ouais ! On est sur la terrasse ! Ça fait drôle de pas pouvoir euh... De pas avoir de vision euh... Enfin d'axe vertical sur la vision ! Ou alors c'est peut-être pour plus tard... Genre je peux pas regarder en l'air, c'est... C'est assez étonnant ! Sauf si je... Je vise... Un arc ! Enfin foudroyante euh... Utilisez... RB pour sélectionner votre retour mais le cas facilité ! Ah ! Ah oui ! Oh d'accord ! Euh... Ok ! Oh ! Ah ouais ! Ok, évidemment il y a un temps de recharge, faut pas déconner ! On peut pas virer la visée auto ? Est-ce qu'on peut virer la visée auto ? S'il vous plaît ! Je déteste ce système ! Ça devrait être banni des euh... Des jeux vidéo ça ! La visée automatique ! Personnaliser... Non ! Personnaliser les commandes... Ah ok ! Pas de règle là j'y mets... Sensibilité manette verticaine... Sensibilité... 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 Euh... Et évidemment il y a pas... Ah putain ils font chier à... A pas mettre cette option quoi ! C'est... C'est chiant là ! La visée automatique ! Venatori ! Le temps de la vengeance a sonné ! Euh... Attends comment... Ah oui c'était comme ça ! J'ai pas encore assez ! Ok ! Il y a une autre barrière ! Mais on dirait le travail de Neve ! Pas celui des Venatori ! Donc les Venatori c'est ces mecs là ! Très bien ! Ok on est full soin ! Let's go ! Inspecter ! Oh quelle classe ! Oh tiens ! Varic, Harding ! Vous tombez à pic ! Neve ! Que c'est bon de te revoir ! On pensait que les Venatori t'avaient enlevé ! C'est ce qu'ils pensaient aussi ! Beaucoup de Venatori ici ont des raisons de me détester ! Alors j'ai joué le jeu ! Pour voir qui voulait régler ses comptes cette fois-ci ! Et puis le ciel s'est chargé de démons ! Alors me voilà ! Excellent ! Rook, voici Neve Gallus, notre experte locale ! Ah celle la fameuse ! Neve, voici Rook, on l'a rencontré il y a quelques temps ! Il est doué pour gérer les pépins ! Rook, comme le monin pour une tour ? Oui, l'une des pièces les plus fortes sur l'échiquier ! Mais qui ne s'est qu'allée droit au but ! Alors, tu t'es sauvée toute seule on dirait ! Beau travail avec les Venatori où on a besoin d'informations ! Vas-y ! On pensait devoir sauver quelqu'un ! Mais t'avais une longueur d'avance ! Me sauver ? C'est touchant ! Tu disais avoir une piste ? Avec sa jambe de fer ! Marron ! J'ai pas vu Sola sans personne mais... Il y a des traces d'ancienne magie ! Semblable à celles qu'on trouve dans les ruines alphiques ! J'ai réussi à le retrouver dans un bâtiment sous Notre-Dame de la Victoire ! C'est là que se cache votre homme ! Alors allons-y ! Avant que son rituel n'aggrave encore plus les choses ! Comment ça ? Son rituel dégage déjà plus de puissance qu'une douzaine de mages réunis ! Tu me disais qu'il agissait seul ! Et je t'ai aussi précisé qu'il était un ancien dieu elfique ! Un dieu elfique ? Bon... Qui que ce soit, il cause du désordre dans ma ville ! En route ! Visiblement elle l'avait pas écouté ! Très bien ! Très bien ! Qu'est-ce que si on attrape Solas ? Le loin placable... Enfin... Le nom qu'il a en ce moment... C'est quoi le plan ? Il cherche à détruire le voile ! Espérons que ce rituel demandera toute son attention ! Donc on lui tombe dessus pendant le rituel pour l'empêcher de se défendre ! C'est l'idée ! Si on doit l'affronter de face, on ne survivra pas ! C'est un gros argent ! C'est un gros argent ! Ah il y a un petit coup de tyrolienne ! Let's go ! Deviens trop vieux pour ces conneries ! Ok ! Là ! C'est le bâtiment où j'ai retrouvé la piste de Solas ! On dirait que les Venatoris l'ont trouvé aussi ! Et qu'ensuite, les démons les ont trouvés ! Y'a pas du loot ? Ah ! C'est pour remonter ça ! Ok ! Ok ! Euh... Ah ! J'peux aller en face ? Ah non ! C'est là-bas qu'il faut que j'aille ! Y'a les cadavres ! Ah ! Y'a une espèce de barrière là ! Bonnet ! Faut que j'aille là-bas avant le... Attaque à distance ! Oui, ils s'en connaissaient déjà ! Merde ! Hop ! Paf ! Ça déboîte, hein ! Ah, elle a visé auto ! Quel enfer ! Oh ! 250 ! Dans ta chevoue ! 252 ! Oh là là ! Bah, 7 shots ! J'ai pas de fl... Ah ! Ok, les flèches se reloadent... Toutes seules ! Pas mal ! C'est beau ! C'est plutôt beau ! C'est plutôt beau ! Les dialogues... Les dialogues... Hmm... Y'a un loup... Un loup qui hurle... Ah ! Ah, c'est quoi ? Ah, y'a des grosses chaînes, allez donc ! Solas libérait des esclaves. Solas déteste l'esclavage. L'un des seuls points sur lequel on s'accorde. Il a dit que les autres dieux elfiques étaient des tyrans qui opprimaient son peuple. Qu'est-ce que tu vois ? Pas de traces de Solas. Juste une grande fenêtre brillante. Enfin, un miroir. Ou... Un truc comme ça. Ça sent pas bon. Hum. Y'a des graffitis. D'anciens elfes qui font quelque chose à... On dirait un dragon. Ouais. Peut-être pour le contrôler. Solas disait que les autres dieux elfiques étaient néfastes. S'ils asservissaient les dragons, ils avaient au moins raison sur ce point. Hmm. Et là y'a un gros cabot. Encore des démons. Passe. Allez. Ah j'ai plus de flèches. Ah si j'ai des flèches. Paf. Ok c'est bon. On a tout eu. Y'a forcément un loot là. Y'a pas un petit loot ? Ah c'est quoi ça ? Où ça nous mène ça ? Ah un levier. Ça a ouvert le... Ah putain j'ai plus de vie. Merde. On va... On va reprendre de la potion. C'est marrant ce système de... De pot qui te lâche des... Des potions. Qui t'inspire à la zeldo. D'une certaine manière. Oh. Oh. Vingt-quatre pièces de... Très bien. Ah. Visiblement c'était un musicien qui vivait là. Avec un... Des artefacts. Ok. La grande porte. Y'a quoi derrière ? Let's go. Encore des statues de chiens. Ou de loups. On va dire des loups c'est plus... Plus classe quand même. Euh... Ouh là. C'est ça la grande fenêtre brillante que t'as vu tout à l'heure ? Ah. Oh. J'pense qu'il s'agit d'un éluvian. J'en ai vu dans la forêt d'Arlatan. Elles sont elfiques. Ils fonctionnent comme une porte d'entrée pour aller d'un endroit à un autre. Ceux-là se les utilisent pour se déplacer rapidement. Il a dû s'échapper par là. C'est grand quand même. D'accord.